Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet qui peut avoir l'air à la limite un peu superficiel, mais qui est selon moi grandement surestimé dans le processus de changement. Dans le processus suite à une chirurgie bariatrique, souvent je vous dirais que c'est vers 9 mois que ça frappe le plus, parce que ça a un impact encore plus important sur la motivation, c'est-à-dire apprivoiser son nouveau corps. Bon, là je sais qu'on s'éloigne un petit peu du concept de nutrition, mais ça a un rôle important à jouir sur la motivation à prendre soin de soi et donc à poursuivre les efforts qui ont été mis en place depuis l'intervention, depuis la chirurgie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, apprivoiser son nouveau corps? Bien, ce que je veux dire, c'est que c'est important d'aller magasiner. Là, le Québec est en train de sortir du confinement, les centres d'achat, les boutiques sont en train de réouvrir. Eh bien oui, mon conseil et ma recommandation, c'est aller magasiner quand même assez régulièrement. Là, ça se peut que je crée quelques besoins, en effet, en disant ça. Mais la nutritionniste qui est spécialisée en chirurgie bariatrique, elle vous le dit, allez magasiner. Pourquoi? Trois composantes que j'ai le goût de vous présenter. Un, il faut voir les changements. Vous le savez, après la chirurgie, vous perdez du poids. Bien souvent, vous vous pesez. Un peu trop souvent. Vous le savez que vous perdez du poids, mais de pouvoir voir les changements, pouvoir les observer. Oui, vous allez me dire, c'est peut-être possible de le voir dans vos vêtements habituels. Oui, mais ça n'a pas le même impact quand on essaye des vêtements avec une coupe qui est différente. Alors, des fois, il y a des nouvelles courtes, des fois, il y a des courtes qui sont différentes. Une répartition aussi qui va se faire différemment sur le corps. Donc, oui, ça fait partie du processus de pouvoir voir comment est-ce que notre corps est en train de changer pour mieux se l'approprier. Deuxième élément, l'estime de soi, la confiance en soi aussi. Deux grands éléments à ce niveau-là. Je sais que, bon, ça peut coûter cher, les vêtements. Puis là, attention, je ne suis pas en train d'encourager la surconsommation. Ce n'est pas le message que je veux qu'on retienne là-dedans. Mais, de porter des vêtements qui sont beaucoup trop grands pour vous. Parce que des fois, tout dépendant quel vêtement on a, tout à coup, ça ne fait plus à certains endroits. On le sait, les femmes, des fois, au niveau, entre autres, de la poitrine, il peut y avoir des changements importants. Tout à coup, ça ne ferme plus correctement. Ou, il y a du lousse dans le dos. Ou, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand le pantalon, vous avez quasiment l'impression de porter une couche, le fond de culotte qui reste. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez vous sentir le mieux dans votre corps, avec plein de confiance. Puis, on apprend les différents défis. Donc, oui, ok, c'est un peu superficiel, esthétique, ce que je suis en train de vous dire là. Mais, à quelque part, se sentir confiant, se sentir prêt à l'attaque, bien oui, ça compte dans le processus de changement. Donc, de vous sentir beau et belle, de vous sentir confortable dans ce que vous portez. Et, encore là, je mets l'accent sur ce que, comment vous, vous ne sentez pas, ce que la mode va nous dire, pas ce que la vendeuse ou bandeur ou magasin va vous dire qu'il vous fait bien. Vous, comment vous vous sentez quand vous portez ce vêtement-là? Je vais vous donner un exemple très concret avec ce que je porte aujourd'hui. Comment que j'ai fait en ligne durant le confinement. Je trouvais que l'annonce, bien oui, je me suis fait avoir par une annonce Facebook. Je trouvais ça beau, la façon dont c'était présenté. Je m'assure commandée en début de confinement, donc je l'ai reçue parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de paquets qui se sont perdus. Alors, moi, j'ai commandé ça en ligne en me disant, hey, il me semble que j'aime ça, une petite robe blonde, ça va être le folle. Alors, là, l'idée, ce n'est pas d'aller écrire des commentaires sur comment vous trouvez ma tenue. Je reviens sur comment vous, ou dans ce cas-ci, moi, comment je me sens quand je le porte. L'impression d'être un parachute, ça n'a rien à voir avec mon poids, avec ma mise en forme, ma santé. Je suis serrée à certains endroits, je suis lousse à d'autres. J'ai l'impression que s'il y a trop de vent, je risque de m'envoler. Bref, je ne me sens pas à mon « better self », je ne me sens pas à mon meilleur de moi-même. Alors, c'est bien certain que, dans ce temps-là, on se sent moins, même si mon expertise n'est pas moins bonne parce que je porte cette robe-là, même si mes connaissances, même si ma relation d'aide demeure la même, quand je porte ça, je ne me sens pas bien. Donc, à la limite, peut-être autour d'un feu, il faudrait voir, mais dans la vie de tous les jours, non. Donc, pour ça, je reviens à vous, les vêtements que vous portez, ils doivent vous faire sentir bien. Oui, évidemment, confortable, je ne veux pas que vous soyez inconfortable, mais si vous, vous voulez porter un T-shirt de Superman, ou au contraire, ce que vous aimez, c'est une belle petite blouse. Ou, choisissez comment vous, vous vous sentez bien. Troisième élément que je voulais discuter, en lien avec s'apprivoiser son nouveau corps, c'est que c'est important aussi, dans le processus, de se donner certaines récompenses, de se féliciter soi-même, de trouver des moyens de s'encourager, de célébrer les victoires qu'on a eues au cours des derniers mois, des dernières années. Puis, vous aurez compris que la nutritionniste, elle ne veut pas que ce soit des récompenses alimentaires. Quand j'aurai perdu 30 livres, je vais avoir le droit d'aller chez Chocolat Favori. Non, ce n'est pas ça le but. Si vous voulez aller chez Chocolat Favori, allez-y. Mais pas parce que vous avez réussi à perdre du poids, mais parce que c'est ça que vous avez vraiment envie de manger, savourer, déguster, il faut que ce soit bon. Mais il faut trouver une façon d'avoir des récompenses qui sont autres qu'alimentaires. Puis oui, je pense que ça peut faire partie des belles récompenses d'aller chercher un vêtement qui nous fait sentir bien. Encore une fois, je suis en train d'encourager la surconsommation, mais pour célébrer comment notre corps est en train de changer, comme qu'est-ce qui vous fait sentir bien, je pense que c'est un élément définitivement à garder en tête. Donc, ce sont les captures. Je veux que vous puissiez voir les changements en allant magasiner au-delà justement du faible poids, c'est la balance quand on en parle dessus. Je veux que vous puissiez vous sentir avec la meilleure estime, la meilleure confiance en soi. Puis ça pourrait être intéressant que ce soit une belle petite récompense. Puis tiens, tant qu'à en recher une quatrième suite à notre formation, Stéphanie et moi, avec Dr. Kine, Maxime Saint-Ange, qui est kinésiologue, il nous faisait remarquer avec des données qu'il avait récoltées chez sa clientèle que les femmes, particulièrement, on est d'excellentes magasineuses. On n'est pas efficaces du tout, ce qui fait en sorte qu'on fait beaucoup de poids et qu'on est très actives durant notre magasinage. Alors, hey, aller magasiner, ça rend aussi comme étant une activité où est-ce qu'on bouge, où est-ce qu'on augmente notre métabolisme. Donc, malheureusement, parce que je suis trop loin de ma caméra, je vois qu'il y a des commentaires qui sont apparus en cours de vidéo, mais je suis toute d'autres, puis je ne suis pas capable de voir mes petits commentaires. Alors, ce que je ferai, c'est que dans le cours des prochaines heures, j'irai répondre si jamais il y avait des questions dans le lot. Alors, je vous remercie de votre attention, puis on se revoit dans une prochaine capsule. Bonjour!